Voilà, nous reprenons. Je présente rapidement Laurent Testo, à qui nous avons demandé d'intervenir dans une perspective tout à fait différente de celle qui nous a rassemblés jusqu'à présent, puisque journaliste scientifique, Laurent Testo a collaboré pendant de longues années à la revue Sciences humaines, à laquelle il continue à donner des contributions. Il a surtout développé une série d'articles pour le grand public sur le thème de l'histoire globale et de l'histoire de l'environnement sur le temps long, qui ont été rassemblés dans des ouvrages collectifs qu'il a co-dirigés ou co-rédigés, parus entre 2012 et 2020. Le dernier Collapsus paru cette année aux éditions Albain Michel. Donc, nous l'avons demandé de porter sur l'encyclopédie le regard d'un journaliste et d'un essayiste familier avec les attentes d'un lectorat plus large que celui du public universitaire. Je lui laisse la parole. Vous avez entendu parler cet après-midi. Et je voulais bien sûr vous remercier aussi pour le vif intérêt que vous témoignez en tant que public pour ces questions d'historiographie étendues, parce que ce sont des questions qui deviennent, qui sont toujours, qui ont toujours été vitales. Alors, pour ceux qui ont été là toute cet après-midi, vous aurez compris que cette encyclopédie est un travail de collecte colossal. Il y a dedans une multitude de notices qui explorent des passés un peu partout sur la planète, à l'exception de l'Europe, et qui explorent les passés communs de l'humanité à différentes échelles. C'est aussi, ou ça peut se lire, comme un panorama des histoires des mondes non occidentaux, ou également comme un guide de voyage, un inventaire à la prévère, une sorte de guide de voyage qui aurait précédé les voyages organisés contemporains, un voyage avant les balises, en fait, des guides du routard. Je vais avoir la lourde tâche, donc, d'explorer les liens que cet ouvrage peut tisser avec l'histoire globale, discipline dont j'essaye d'assurer la diffusion auprès d'un public le plus large possible, et qui, en même temps, est quelque chose de très flou, vous l'aurez compris. Et ça se sent déjà dans les intitulés mêmes qui figurent dans l'historiographie. L'histoire globale est évoquée dans l'introduction commune des coordinateurs, pour être mentionnée comme une de ces histoires initialement euro-centrées, dont on ne parlera pas dans l'ouvrage, et pourtant il y a une notice signée par Vincent Capdepuis, qui coanime avec moi le blog Histoire globale, sur l'histoire globale. Et en plus, Vincent a une définition légèrement différente de la mienne. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'histoire globale, et en quoi cela entre en résonance avec l'encyclopédie ? J'ai essayé d'avoir une définition de l'histoire globale la plus large et consensuelle possible, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui, isolément, essayent d'avancer une définition de l'histoire globale pour créer un courant. C'est le cas aussi aux Etats-Unis, depuis beaucoup plus longtemps, puisque la Global History est née dans les années 1960. Et je vais me revendiquer, en fait, d'une sorte de canal historique de l'histoire globale, avec William McNeill, qui en 1963 a publié un ouvrage fondamental, où il posait la question « Pourquoi l'Occident a-t-il dominé le monde ? » Donc c'était une question qui semblait d'actualité dans les années 1960, parce que, rétrospectivement, on s'est rendu compte qu'au XIXe siècle, en tout cas, l'Europe avait colonisé la planète entière, et les rares pays qui avaient échappé à sa colonisation étaient, en tout cas, sous son emprise hégémonique, devaient tenir compte des réalités européennes. Et on le voit bien dans la plupart des notices, où on voit circuler les notices qui portent sur le monde entre le XVIe et le XIXe siècle, ou même jusqu'au XXe, mentionnent effectivement ces situations de passerelles, d'individus qui sont passerelles entre des Européens explorateurs ou colons, mentionnent aussi des formes d'appropriation par les gens colonisés ou expropriés, ou peu importe, des outils historiographiques des Européens. Donc, il n'y a pas que, dans cette encyclopédie, du savoir à proprement parler non-européen, il y a aussi du savoir produit dans des contextes de contact et de mélange, de métissage. Et donc, la réponse de MacNeill s'est fondée sur une synthèse de ce qui existait, parce que la question s'était déjà posée au XIXe siècle, avait même été fondamentale quelque part dans la constitution du champ historiographique européen académique. On avait construit une grande histoire qui faisait remonter l'apparition de l'Histoire de façon un peu mythique aux Grecs, Hérodote, Écidite, peu importe. On passait sur les Romains. Éventuellement, quand on voulait faire un peu internationaliste, on rajoutait Sima Tiane dans le déroulé. Et puis, on arrivait à Michelet, à l'histoire contemporaine. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que notre discipline historique, et j'en parle avec d'autant plus d'aisance que, étant journaliste spécialisé en histoire, mais pas du tout historien, je me permets de faire de grandes comparaisons, synthèses, de façon à diffuser ce savoir auprès du plus grand nombre de la façon la plus simple possible. Donc, excusez-moi pour les raccourcis. Je sais bien qu'une façon... Le monde médiatique n'est pas dans la même dimension que le monde historiographique. C'est aussi pour ça, l'attention de ceux qui sont étudiants ici. Il faut une thèse, aujourd'hui, pour percer dans le monde médiatique, doit être résumable en 180 secondes. Vous connaissez tous cette image, ce concours, etc. Et donc, ce sont ces formules-là que j'emploie pour tracer une histoire à grand trait de l'historiographie. Bien entendu, il vous serait loisible derrière de vouloir affiner, nuancer, etc. Et c'est justement l'intérêt de l'encyclopédie. C'est d'apporter des regards nuancés sur les histoires des autres. Et ensuite, il faut s'emparer de ces nuances pour les mettre en avant. Là, je fais une histoire rapide, d'ensemble, du panorama historiographique pour expliquer pourquoi, finalement, en 1963, William McNeill s'est retrouvé à écrire une histoire qui expliquait pourquoi l'Occident avait dominé le monde avec des réponses qui dataient du 19e siècle, un moment où la domination était effective. Ce qui est intéressant avec McNeill, c'est que 30 ans plus tard, il a repris son bouquin en écrivant une nouvelle intro en disant pourquoi je me suis complètement planté. C'est assez rare chez les historiens pour être noté. Parce que dans les 30 années, ou un peu plus, qui avaient suivi les deux publications de cet ouvrage, il y avait eu des progrès énormes des champs historiographiques. On était notamment sortis des Aurea Studies, qui étudiaient l'étranger en champs très compartimentés. Et on avait essayé de faire des grandes synthèses et on s'était rendu compte que les autres avaient une histoire. Ça a l'air de... Pour vous, c'est une évidence. Vous qui êtes à l'INALCO, vous qui êtes ailleurs, partout sur la planète, les gens ont toujours eu des histoires. Et ces supports sont très variés, comme on le voit dans l'encyclopédie. Ce sont des expressions corporelles, des danses, des chants, des outils comme les erminettes qui sont chargés de pouvoir dans le monde polynésien. On pourrait multiplier les exemples. L'histoire se vit à travers énormément de supports et pas seulement l'écrit. Mais en revanche, on a posé, depuis le XIXe siècle, un certain nombre de carcans qui ont servi à légitimer une hégémonie, on va dire occidentale aujourd'hui, puisqu'elle n'est plus seulement européenne, une hégémonie occidentale sur la façon de faire des récits. Hégémonie qui, aujourd'hui, sert aussi à s'approprier des histoires nationales. Alors, c'est là que l'on, dans cette histoire d'ensemble que je trace, il faut revenir au XIXe siècle, c'est que l'Europe a créé l'institution histoire, la discipline histoire, à un moment où, également, arrivait un apogée des régimes dits états-nations en Europe, où il fallait créer une histoire nationale, et également à un moment où ces états-nations étaient des empires coloniaux, pour la plupart d'entre eux, ou rêvaient de l'être. Cela amène deux conséquences. La première conséquence, c'est que nous continuons à penser l'histoire selon un registre colonial. De cela, je suis assez convaincu aujourd'hui. Et nous voulons essayer d'en sortir, alors que d'autres affirment une histoire qui est faite sur ce modèle. Je pense notamment à la Chine ou à l'Inde, aujourd'hui, qui sont en train de construire des historiographies nationales sur l'exclusion, pour ce qui est de l'Inde, en tout cas, de ces citoyens musulmans. Ils voudraient effacer la période moghol, dont on parlait tout à l'heure, de leur manuel d'histoire, pour essayer d'exalter une Inde supposément homogène et hindoue. On le voit à l'œuvre ailleurs. Et les histoires globales, que personnellement, j'appelle de mes voeux à la suite de William McNeill, ce sont vraiment des histoires qui seraient communes à l'humanité, où on procéderait sur le temps long pour montrer quels sont les processus qui se déroulent dans l'essence même, en fait, dans les grands mouvements humains. Une histoire sur les grandes distances qui abolissent les frontières, peu importe comment on l'appelle, peu importe qu'il s'agisse d'histoires connectées, pour certains, ou une histoire globale qui serait axée essentiellement sur l'analyse des circulations, comme le proposent Vincent Capdepuis ou Philippe Beaujard. Mais une histoire qui soit en tout cas commune, une histoire également qui prenne en compte les phénomènes de métissage dont est né notre monde. Et c'est enfin et surtout une histoire qui se doit d'être transdisciplinaire, c'est-à-dire d'associer à part égale diverses disciplines. Et à cet égard, justement, l'encyclopédie ouvre ses pages à certains auteurs issus d'autres horizons. J'ai remarqué notamment la présence de Philippe Pelletier sur certaines cartes. Philippe Pelletier, qui est géohistorien. Donc, d'une certaine façon, l'encyclopédie permet de nourrir ce type d'histoire globale. Et je termine avec un quatrième élément en su du temps long, des grandes distances et de la transdisciplinarité qui fondent vraiment, pour moi, des histoires globales. C'est la narration. C'est la capacité à pouvoir capter l'attention d'un public le plus large possible afin de faire un consensus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait consensus, souvent, trop souvent, sur la planète, ce sont des histoires nationales. Force est de constater qu'on produit beaucoup plus de choses qui sont liées à l'histoire nationale, aux histoires nationales, qu'à des histoires, justement, connectées, globales, mondiales, peu importe. Et ceci est lié à cette forme d'inquiétude, je pense, qui, de plus en plus, assombrit nos horizons, notamment nos horizons politiques, aujourd'hui, avec un surgissement des populismes un peu partout dans le monde, y compris chez nous. Et sans ça, finalement, avoir des historiographies, d'ailleurs, pouvoir les regarder, les consulter, se rendre compte que de tout temps, les humains ont eu les mêmes usages de l'histoire, c'est-à-dire, en gros, essayer, pour ceux qui étaient dans l'élite, d'asseoir leur pouvoir. C'est les chroniques de cours ou autres textes qui sont analysés dans l'encyclopédie, textes officiels dictés par les puissants, servent à ça, ça a été dit dans les tables rondes antérieures. Mais aussi qu'il y a eu toujours des histoires des dominés, que ce soit les dominés envahis par les Européens lors de la période coloniale, ou que ce soit des gens subalternes dans leur propre société qui avaient des moyens de s'exprimer. Alors, à cet égard, par exemple, si vous devez continuer cette entreprise, je donnerais un conseil, c'est d'insister aussi sur l'histoire des femmes. Il y a très peu de notices où on voit apparaître des femmes. On aurait pu avoir sur le Japon ancien les journaux des dames de cour, je ne les ai pas trouvés, mais qui montrent une... Voilà. C'est un aparté pour les japonisants. et peut-être aussi réfléchir à la façon de diffuser ce savoir. Combien de temps me reste-t-il ? Dix minutes. À la façon de diffuser ce savoir auprès du plus large public. Il est possible d'habiter, finalement, ce que vous décrivez, puisqu'on entend parler de chant. Le petit film qui est passé tout à l'heure était intéressant, mais je dirais presque trop statique. Il manquait d'une mise en lumière. Alors, ça allait parce que le public devant lequel il était projeté est habitué à ce type de document et s'est automatiquement classé, hiérarchisé les informations. Mais il faudrait peut-être s'associer à un producteur de contenu parce qu'il y a dedans une richesse phénoménale en termes visuels, en termes esthétiques, en termes d'expression aussi de patrimoine. Par exemple, ce que l'UNESCO appelle le patrimoine immatériel, tout ce qui est chant, danse, récit, oraux, qui forment aussi histoire. Et finalement, c'est aussi une façon de s'affranchir de l'histoire européenne, de l'histoire européanisée, en tout cas, que cette attention portait à des expressions autres que l'archive. Même si l'archive est intéressante, même si l'archive peut prendre des tas de formes, y compris celles de journaux dans le monde arabe colonisé, ce qui est analysé également dans cette encyclopédie. L'archive, effectivement, c'est ce qu'on découvre avec cette encyclopédie, peut aussi être des peintures murales au Mexique. Ça peut être des graffitis laissés au Xe siècle, au Sri Lanka, sur des peintures de nymphes célestes antérieures de cinq siècles. Ça peut être des champs ou d'autres moyens mnémotechniques utilisés par les aborigènes d'Australie ou les anciens navigateurs polynésiens pour s'orienter dans un espace avec toutes les structures mentales qui étaient là avant et qui sont complètement négligées parce qu'elles ne sont pas les nôtres. On a insisté lors d'une table ronde à un moment, je crois que c'était Hélène Guillot, sur le fait que sans écriture, on pense différemment. Mais ça ne va pas de soi et on a besoin de ce genre d'ouvrage pour le comprendre, pour l'apprendre, voire même pour le vivre. Comment s'orienter quand on n'a pas un GPS ? Alors, bien sûr, les gens cultivés ou âgés savent qu'on peut utiliser des cartes ou qu'on peut demander son chemin dans la rue à quelqu'un ou qu'on peut utiliser des moyens plus complexes. Mais il y avait d'autres moyens avant qu'on a complètement oubliés. Et c'est aussi ce genre de patrimoine qui fait qu'il y aura toujours des encyclopédies comme ça à écrire, des sortes de... Pas forcément de musées, mais en tout cas de catalogues de manières d'être au monde que l'on risque sinon d'oublier. Par exemple, la façon dont les aborigènes avaient de s'orienter dans l'espace en écoutant les chants des insectes. Parce qu'ils savaient que quand ils traversaient un désert sans altération visible du milieu, à un moment, le chant des insectes changeait et que l'eau était proche. On a évoqué les Polynésiens capables de lire la houle, etc. Et ce qui est important finalement là-dedans, c'est que toutes ces briques de savoir que l'on sauvegarde de l'oubli peuvent servir à reconstruire des histoires communes et que ça devient vraiment urgent aujourd'hui. Je pense que j'ai atteint les 20-25 minutes qui m'étaient consacrées et que je vais laisser la place à la table ronde suivante. À moins qu'il y ait une question dans la salle auxquelles on puisse répondre en 5 minutes. Et je vous remercie de votre attention. Je demanderais volontiers, je pense que j'ai la voix qui porte suffisamment pour se passer le micro, de prolonger un petit peu sur la question du nationalisme. Parce que je pense que c'est vraiment un cadre structurant mondial désormais de la structuration de l'histoire, l'histoire pour tout le monde, pas seulement l'histoire des historiens, mais aussi l'histoire des historiens. Et vous présentez ça comme quelque chose contre lequel on pourrait biaiser facilement ou lutter facilement, mais c'est littéralement omniprésent dans le cadre d'éducation dans différents pays. Il se trouve que, pour des raisons personnelles, je l'ai vécu beaucoup entre la France et la Hongrie de ces dernières années. On est pour, comme en plus, dans ces carcans qui sont d'ailleurs passionnants. Ça fait des effets d'histoire de la vie qui sont très intéressants, mais c'est quelque chose qui s'est diffusé sur toute la planète, qui est vraiment en Afrique ou en Résil le moteur de cette création des narrations historiques. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on puisse lutter contre ce courant assez facile ? Non. Alors, je n'ai jamais dit que ce serait facile et je suis moi-même pétrifié de terreur face à l'avenir que je devine. parce qu'à pratiquer l'histoire globale, j'en suis venu aussi à essayer de faire une sorte de prospectif transdisciplinaire. Et je pense que la montée du populisme correspond à un repli sur soi par peur de l'avenir d'un grand nombre de gens qui commencent à être de plus en plus convaincus que nous allons avoir des temps très durs dans un futur proche par manque de ressources et par dérèglement, par les effets du dérèglement climatique. C'est une sorte de conscience que nous commençons tous à avoir. Et il y a deux replis, il y a deux façons d'agir là-dessus. Le repli qui est le plus facile. On est un pays riche, on décide d'exclure les migrants qui veulent se réfugier chez nous. Voilà, c'est ce que l'on fait tous à une échelle plus ou moins forte. Et il y a aussi le partage des ressources pour construire un monde plus égalitaire. Et ça passe par des récits très rapidement. Et les histoires globales peuvent servir à faire ces récits-là. C'est en tout cas ce que je défends. Mais je n'avais pas du tout envie d'être catastrophiste ou d'évoquer cette partie de mon travail. On va peut-être m'accuser de vouloir instrumentaliser l'histoire, mais tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçons à prendre du passé. Chaque situation est unique, c'est un apaxe. Et à travailler l'histoire un peu partout sur la planète, on se rend compte qu'il y a plein de carrefours, que la domination de l'Europe n'était absolument pas un acquis ou n'a pas d'explication unique. C'est un ensemble de circonstances hasardeuses qui ont abouti à. En conséquence de quoi, je pense qu'on peut orienter des futurs peut-être un peu plus désirables si on accepte de partager nos récits, de construire des récits communs. Je ne dis pas que ce sera facile, je pense que c'est quasi impossible, mais je pense qu'il faut le faire par dignité. Je vais prendre la parole en tant que... à la fois pour l'éditrice, bien sûr, de l'ouvrage, mais en tant qu'historienne, tout simplement, et donc dire un certain nombre de remarques sur ce que vous avez dit. Telmel et puis sans développer, il y a un petit côté provocateur dans l'Encyclopédie des historiographies qui va, un peu dans le sens de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'histoire sans jamais passer par l'Europe, enfin, en y passant le moins possible et en passant le moins possible par l'Occident. Ce qui, deuxième chose que je voulais dire, ne va pas faciliter notre écho dans le monde médiatique qui, il faut bien dire, quand même, en termes d'histoire globale, ne s'intéresse à l'histoire globale que quand il y a d'Occident ou de l'Europe quelque part est en fait promène une sorte de miroir sur les histoires du monde qui sont là uniquement pour refléter la nôtre et tous ces appels constants aux orientalistes entre guillemets que nous sommes d'intervenir dans tel ouvrage d'histoire globale, dans tel colloque d'histoire globale, mais on décore en fait. Parce que, troisième chose, on sent bien, et ça revient à cette idée de roman national qui partout fleurisse dans le monde, que la seule chose qui préoccupe tous les peuples du monde et pas seulement le nôtre d'ailleurs, c'est leur propre histoire puisque celle-ci est tellement instrumentalisée, celle-ci renvoie tellement à des égaux qu'ils soient individuels ou nationaux ou je ne sais quoi encore, que cet ouvrage est non seulement, comme je le disais tout à l'heure, un peu provocateur, mais il est aussi très idéaliste en ce sens que ce que nous avons vu aujourd'hui, par exemple, de mettre face à face toutes sortes de gens qui ne se connaîtraient pas en dehors de ce rendez-vous qui est donc la journée étonnant historien, des spécialistes de l'Inde, avec des spécialistes de l'Océanie, avec des spécialistes de la Chine et, comment dire, tout à fait inhabituels et pas forcément encourageants parce que je pense qu'il y a des logiques qui nous dépassent de toute façon, c'est celles que vous avez décrites. Et puis, je voudrais terminer, donc, quatrième point, moi, je ne vois l'histoire qu'à partir de mon point de vue de japonologue, donc, je ne vais pas encenser l'histoire de l'anthi japonaise qui paraît, et qui est absolument excellente quand même. je ne parle que de mon point de vue d'historien du Japon, ce n'est pas de ma faute, mais vous avez quand même des historiographies nationales, comme par exemple l'historiographie japonaise qui ne s'intéresse pas qu'à son anglais, et vous avez, pour chaque partie du monde, pour tout ce que nous avons évoqué, toujours un ou des spécialistes, voire des écoles japonaises, ce qui montre que, voilà, c'est très étonnant, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup, alors, il y a tous les ans, ça part sans doute d'une démarche pseudo-impérialiste, parce que, dans ce désir de connaître le monde, il y a quand même le désir de le contrôler aussi, d'une manière ou d'une autre, et, donc, je ne lis pas tous les aspects négatifs, etc., mais, quand même, vous avez, ici et là, des historiographies, la nôtre, celle qu'on essaye de promouvoir à travers cette encyclopédie, par exemple, celle du Japon, et j'attends bien sûr la réaction du public pour ajouter tout de suite d'autres exemples, parce que, vous ne saurez pas de l'utiliser la parole sur le Japon, vous avez un véritable effort, quand même, de connaître, donc, les mondes, d'ailleurs, mais qui est fort, qui... Oui, de ça, je suis bien conscient, j'adore Khodin Karatani, par exemple, pour les ouvrages qui ont été traduits en français, je pense que c'est un penseur majeur de l'histoire globale, et je voudrais terminer aussi en disant que pour produire des histoires communes, finalement, McNeil a ouvert sur une histoire environnementale, une histoire des virus, etc., qui était vraiment une histoire globale, voilà, je n'ai pas abordé cet aspect-là, mais je pense qu'on peut faire aussi des histoires autres et que ça participe, c'est-à-dire qu'on peut faire des histoires globales de deux façons, la collaboration collective comme le fait Béatrice Boucheron, comme vous le faites, vous, d'historien et des ouvrages collectifs, ou la synthèse sous forme d'essais. Il y a plusieurs formes, comme Yuga Lahari, qui a choisi de porter l'effort sur la narration, ou comme d'autres, aujourd'hui, de plus en plus, aux États-Unis, on voit apparaître des grandes synthèses de l'histoire de l'humanité sous un angle ou un autre, et pour moi, ça participe aussi, quelque part, l'effort que vous faites comme historien à nourrir tout ça. Et je ne voudrais surtout pas qu'on prenne mon propos comme un propos sans nuance parce que j'essaye d'en apporter. Et par rapport au Japon, j'ai bien conscience, je connais mieux l'histoire du Japon que celle de beaucoup d'autres pays, j'ai beaucoup plus lu là-dessus, et c'est pourquoi j'ai bien conscience qu'il y a énormément de richesses dans l'histoire du Japon et je pense qu'il y en a aussi dans beaucoup de productions historiographiques que d'autres horizons. Le souci n'est pas là. Il n'y avait pas d'attaque de votre chance. Oui. Oui. Alors, pour cette dernière partie de l'après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Albane de Surmain, historienne, membre du CESMA, spécialiste de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire des sciences sociales en situation coloniale, et qui est enseignant-chercheur à l'université de Créteil, l'université de Paris-Est Créteil, ainsi qu'Alexis Boudou, qui est actuellement stagiaire à l'INSPE de l'Académie de Créteil en histoire-géographie. Et avec eux et avec vous, on aimerait lancer la discussion autour de l'enseignement de l'histoire. Alors, l'encyclopédie, on ne la voulait pas non seulement comme un outil pour spécialistes, une œuvre académique. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'était si important pour nous que ça soit publié en format numérique avec un accès gratuit pour être lu dans peut-être le monde entier, en tout cas au-delà des frontières, mais aussi pour que ces savoirs puissent être diffusés largement et notamment parmi notre jeunesse. Alors, dans nos institutions respectives de l'INALCO et l'université de Paris, on a commencé déjà à l'utiliser avec les étudiants qui sont, en créant ici un cours transversal sur l'historiographie non-occidentale, à l'université de Paris, un séminaire de master organisé par Aurélien Michel sur ces mêmes questions. Mais comment est-ce qu'on peut diffuser aussi cet intérêt pour les mondes, aux enfants, aux adolescents et dans cette jeunesse ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui à l'heure où peut-être les programmes scolaires ne leur accordent pas forcément beaucoup de place ? Donc, je laisse ma parole aux deux intervenants. Je voulais juste préciser que Laurence Decoq, qui devait être présente aussi pour cette table ronde, n'a pas pu venir malheureusement pour des raisons personnelles et voilà. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous et je voudrais commencer par remercier bien sûr les organisateurs Anne Biguier, Eric Meyer, Nathalie Kouamé pour leur invitation qui, je crois, est un signe très, très encourageant de cette responsabilité qu'ont les chercheurs à diffuser les savoirs dans la société et je crois que c'est vraiment une responsabilité très forte à assumer notamment en ce moment que d'assurer cette diffusion des savoirs et faire que ce magnifique travail de l'encyclopédie ne reste pas simplement une publication pour un cénacle de spécialisme et puisse venir irriguer donc effectivement l'espace public et je trouve ce formidable d'inviter des journalistes scientifiques et puis que vous ayez ce souci effectivement de l'impact éventuel dans l'histoire scolaire. Alors, quand on m'a posé la question de venir intervenir, c'était un plaisir effectivement de retrouver cette équipe et ce projet mais c'était quand même un défi parce qu'effectivement le défi c'est de faire le lien entre un projet historiographique qui a été présenté en début d'après-midi comme un projet âne européen et donc de faire le lien avec ce projet et puis une histoire scolaire qui est quand même il faut le dire très européo-centrée. Donc l'idée c'était de faire un lien qui ne soit pas simplement une uchronie en disant un jour peut-être quand tous les programmes seront réécrits voilà tout ce qu'on pourra faire mais c'était vraiment de partir des programmes actuels et de voir effectivement quels étaient les fils qu'on pouvait tirer et comment faire que cette mine effectivement d'articles précieux puisse être utilisée en contexte scolaire. Alors c'est effectivement une chance pour l'histoire enseignée bien évidemment parce que ça ouvre les espaces de référence et c'est une chance pour mettre en oeuvre alors moi je dirais plutôt une histoire connectée voilà chacun ses appellations favorites mais peut-être des sources pour mettre en oeuvre une histoire connectée en classe avec évidemment une encyclopédie qui présente un intérêt double des articles méthodologiques ou épistémologiques qui font le point sur certains types de sources par exemple l'article de Bernard Salvin sur les récits de vie à l'époque coloniale pour faire l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et puis des articles très utiles évidemment parce qu'ils sont au coeur du travail de l'historien et aussi de l'enseignant d'histoire si on considère que l'histoire reste bien une discipline de la connaissance par trace et donc là effectivement on a tout un ensemble de traces rassemblées et commentées et ça c'est essentiel je trouve pour des enseignants qui ne sont a priori pas des spécialistes de telle ou telle région telle ou telle période tel ou tel domaine donc là on a des notices extrêmement précieuses intéressantes en soi et puis parce qu'elles sont commentées elles permettent de varier les points de vue de décentrer le regard de l'Occident pour s'intéresser au point de vue de population d'Afrique d'Asie et d'Amérique alors dans cette perspective d'histoire scolaire ma réflexion on va essayer de faire le lien avec les programmes avec un peu de souplesse et de créativité parce que la place octroyée dans les programmes aux espaces africains américains et asiatiques est malheureusement congrue on peut regretter effectivement le moment où au début des années 2010 où l'histoire des grands empires africains médiévaux était encore au programme de cinquième et puis terminée nouvelle réforme terminée le monomotapa a beaucoup trop effrayé mais la Chine des Han a donc échappé au rouleau compresseur de l'histoire eurocentrée pour les classes de sixième alors de façon très très modeste et puis en fait il reste quelques fenêtres donc pour aborder des espaces non européens mais c'est vrai surtout à travers les modalités du contact entre les sociétés européennes et des sociétés non européennes on est bien sur cette logique des contacts plus que l'histoire de l'Afrique pour elle-même ou l'histoire de l'Asie pour elle-même l'histoire de l'Amérique pour elle-même alors en résumant à très grand trait je ne vais pas vous faire le descriptif de tous les programmes ce serait fastidieux à très grand trait les possibilités bon c'est la Chine des Hanes en sixième c'est la Méditerranée perçue présentée comme un espace de contact entre différents espaces et différentes civilisations donc ça permet quand même de faire quelques ouvertures en cinquième et en seconde c'est beaucoup la question de l'expansion coloniale l'expansion coloniale européenne à l'époque moderne avec le choc de la rencontre coloniale de la conquête un focus sur traite et esclavage en quatrième un petit peu en seconde générale et puis surtout en seconde professionnelle ça mérite commentaire et puis et surtout comment les européens sont engagés dans des processus d'expansion coloniale à l'époque contemporaine en quatrième en première générale première technologie mais pas en première professionnelle et puis les décolonisations très rapidement en troisième en terminale voilà à grands traits voilà comment est-ce qu'on peut essayer d'introduire un peu d'histoires non européaux centrées voilà alors il me semble effectivement que alors dans mon propos j'ai me centré quand même plutôt sur les notices qui concernaient l'histoire de l'Afrique pour partir de ce que je connais peut-être un peu moins mal que d'autres espaces et donc j'ai essayé de voir quelles étaient les ressources qui pourraient être utilisées pour aborder la question de l'histoire de l'esclavage à l'époque moderne l'histoire coloniale à l'époque moderne et puis l'histoire de la colonisation contemporaine en étant plutôt centré quand même sur l'Afrique alors je vois deux axes voilà très très simplement de façon très très évidente premier axe c'est c'est un une encyclopédie qui permet pour des enseignants de réinterroger la notion de source avec leurs élèves en montrant effectivement la pluralité la multiplicité des sources les sources écrites bien sûr mais aussi comment ces sources sont extrêmement diversifiées à travers de nombreuses notices qui mobilisent les ressources de l'archéologie les objets les sources orales en soulignant la porosité entre l'écrit et l'oral et là on a toute une série de notices avec des extraits qui permettent de le faire les chants une utilise extrêmement intéressante sur les chants les chants révolutionnaires etc les chants comme manifestation de contestation la musique et puis les cartes alors les cartes c'était effectivement j'ai beaucoup apprécié la notice par Hélène Guillot qui a été présentée tout à l'heure qu'elle a présentée tout à l'heure alors là on est loin de l'Afrique effectivement mais cette cartégographie d'une rencontre historique la carte dite de Toupaïa c'est quelque chose qui pourra passionner je pense des enseignants de seconde professionnelle puisqu'ils abordent les voyages du capitaine Cook et donc là sera l'occasion effectivement de montrer ces espaces de rencontre là je crois qu'il y a vraiment des fils à tirer et qui passionneront les enseignants et les étudiants et deuxième axe là je développerai un petit peu plus deuxième axe au-delà des sources parce que bon quand on est enseignant en lycée ou en collège on présente un peu les sources mais on passe pas trop trop de temps non plus voilà il faut rentrer un petit peu dans le cœur de ces documents et donc deuxième axe c'est effectivement bien sûr l'occasion de décentrer le point de vue par rapport à des libérés de programmes très occidentalo-centrés pour enseigner l'histoire donc dans une perspective d'histoire connectée même si ça n'était pas le projet de l'encyclopédie de faire de l'histoire connectée mais on voit les usages possibles de cet ouvrage alors dans cet axe de décentrement des points de vue et des regards je verrai quatre points rapidement premièrement beaucoup de notices qui permettent de donner à lire le point de vue des colonisés donc c'est une histoire qui prend une autre dimension beaucoup moins occidentalo-centré et plus incarné multiples notices je me suis arrêtée notamment sur celle rédigée par Bernard Salvin sur ces récits de vie et période coloniale en Afrique de l'Ouest où il présente plusieurs points de vue africains il revient sur des récits qu'il a recueillis et donc là ce qui est très intéressant c'est qu'il a pris la peine de mettre de cours extraits alors ça c'est très très précieux pour des enseignants de cours extraits bien sourcés bien présentés et commentés et donc il montre comment avec El Hodge Compagna c'est en fait un ancien chef qui décrit les travaux forcés formidable et donc il dit les gens avaient pour eux tout outil des pelles et des pioches c'était tout il n'y avait pas de brouettes il n'y avait pas de véhicules pour transporter la terre il n'y avait pas d'ébène c'était un travail obligatoire on donnait bien quelque chose en guise de rémunération mais tellement peu qu'en fait c'était juste pour faire taire les gens leur fermer la bouche c'est tout alors de là on peut tirer beaucoup de fil on peut faire des comparaisons entre travail forcé esclavage montrer on ne sait pas qu'il y avait la même chose on a des auteurs aussi qui décrivent la conscription le récit de l'almamie Yatara où le recrutement militaire apparaît vraiment comme une catastrophe où il dit quand les jeunes gens étaient pris pour le service militaire on les considérait comme morts tous les parents jusqu'à une distance de 50 ou 100 kilomètres venaient faire les condoléances et faire les prières etc des sources également des poèmes sur le contact colonial et qui entre cette fois-ci pas simplement dans la description mais la question des représentations comment est-ce que les populations qui sont trouvées colonisées symbolisent effectivement ce contact colonial bon alors des poèmes en peu qui la traduit qui montrent effectivement que au temps aux mœurs les blancs se sont mis en travers de la religion de l'au-delà beaucoup se méprisent disant que c'est une bénédiction ils ont détruit tout leur crédit etc donc beaucoup de critiques et ça se termine par des prières avec débarrasse le futa le futa de Jalon débarrasse le futa de ces entre guillemets chemins de fer et du travail des routes au bénéfice des méchants privés du bonheur éternel alors là c'est quand même très intéressant comme renversement du point de vue sur ce qui est quand même l'emblème de la mise en valeur coloniale la construction des chemins de fer et des routes et là on a la perception de ceux qui ont été effectivement obligés à travers le travail forcé d'aller construire ces routes et ces prières adressées à Dieu pour être libérées de ces chemins de fer alors pour les païens rouges promis au bûcher infernal où les tortures les étoufferont comme une ceinture voilà donc les gardes-cercles africains alors les païens rouges ce sont les français effectivement autrement dit oreilles rouges également donc là ça permet de travailler aussi sur tous les processus de dénomination qui sont assez intéressants qui auprès des élèves sont toujours très bien perçus et puis ça permet de montrer aussi la complexité des systèmes de domination puisqu'on a un nombre d'éléments qui évoquent le fait que certains gardes-cercles sont des africains et qui là pour le coup sont vraiment traités de façon extrêmement péjorative dans ces textes et traités effectivement comme des collaborateurs promis à l'enfer parce qu'ils ont été négociés avec le colonisateur et là deuxième point c'est que effectivement tous ces travaux ces notices et extraites permettent de travailler aussi sur les stratégies des acteurs et de montrer simplement pas d'un point de vue descriptif ce qu'est la colonisation mais de s'intéresser aux représentations et de bien mettre en scène les stratégies des acteurs en situation subalterne alors certains poèmes prônent l'insoumission totale la révolte d'autres une accommodation plus ou moins poussée avec le colonisateur en espérant effectivement qu'il y aura un bien futur alors soit un bien futur dans l'au-delà soit dans l'immédiat simplement une possibilité de promouvoir le succès de sa famille et de rester en situation de relative domination sur d'autres familles autre exemple effectivement de stratégie d'acteurs même en situation subalterne l'exemple des crucifix congo l'article de Julien Volper sur les crucifix congo avec des photographies en plus il montre comment un symbole religieux chrétien portugais est en fait réapproprié par des groupes au congo pour devenir en fait être converti en symbole politique et être un symbole d'un pouvoir politique fort et qui va être finalement montré également à d'autres européens à la fin du XIXe siècle donc là on voit bien la circulation des objets les appropriations les réappropriations réinterprétations et donc toutes ces stratégies d'acteurs dans des situations effectivement où la domination est forte mais où la situation de subalternité n'empêche pas d'avoir malgré tout des stratégies pour s'opposer quelquefois à bas bruit ou de façon symbolique à cette puissance coloniale européenne troisième point l'incarnation de cette histoire quand on enseigne il faut rendre les cours vivants c'est important de ne pas être simplement sur des chiffres des dates et de faire une histoire très abstraite qui est difficile à se représenter même pour des adultes donc beaucoup de préconisations de l'inspection etc. sur raconter des histoires faites vivre ces histoires soyez sur des récits alors sur l'incarnation de cette histoire multiples sources et citations et puis alors là je ferais peut-être un focus sur les femmes trop souvent minorées alors là on a plusieurs plusieurs notices notamment une notice au temps de l'esclavage au Brésil au 18e siècle notice présentée donc par Charlotte de Castelnau sur la pétition des africains les pétitions des africains dans l'empire portugais et qui s'intéresse notamment à deux pétitions de femmes envoyées donc à la femme du roi du Portugal pour améliorer leur situation en 1704 et 1705 donc là on a effectivement des citations qui permettent d'aborder cette situation des femmes dans ce contexte esclavagiste et puis toute cette question pour comment obtenir sa liberté comment effectivement améliorer sa situation donc il y a tous les éléments de commentaires je ne vais pas les reprendre et puis une autre pétition remarquable extrêmement intéressante présentée par Anne Hugon les pétitions contre la fermeture de centres de protection maternelle et infantine en Gold Coast en 1932 donc là on est dans le contexte de la colonisation contemporaine où là on voit la capacité de mobilisation des femmes contre des décisions des autorités coloniales elles voulaient fermer donc ces centres de protection maternelle et infantile ça montre aussi finalement la modernité culturelle et sanitaire de ces femmes qui veulent garder absolument ces centres de protection maternelle et infantile qu'elles utilisaient en fait non pas comme des dispensaires et des lieux de prévention mais comme des hôpitaux de jour et elles ne veulent pas du tout voire fermer ces centres de protection maternelle et infantile elles n'ont pas complètement réussi mais là on a une source remarquable alors je trouve que c'est intéressant parce que les femmes sont trop souvent doublement minorées doublement minorées évidemment pendant la situation coloniale la période coloniale mais aussi dans les représentations qu'on peut en donner c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations qui finalement redoublent de façon stéréotypée des clichés coloniaux les femmes étant invisibilisées ou alors représentées de façon hyper sexualisée et des manières de représenter les femmes qui en disent finalement plus long sur les fantasmes des colonisateurs et leurs frustrations plutôt que sur l'identité de ces femmes leur stratégie leur histoire voilà donc là présenter ces femmes comme actrices et capables de contester l'ordre colonial c'est je crois extrêmement intéressant et pour les élèves ça change des stéréotypes coloniaux donc il faut bien sûr dénoncer mais ça change de représentation très figée des femmes aux colonies qu'il faut connaître mais il y a aussi d'autres manières d'aborder cette histoire et quatrième et dernier point me semble-t-il c'est des notices qui s'intéressent aux usages des récits ou de ces mises en scène du passé et qui posent cette question un petit peu en abîme des usages par exemple tous ces textes ou ces chants notamment qui vont célébrer les héros de l'histoire précoloniale et qui peuvent susciter des conflits d'interprétation j'étais extrêmement intéressée par la notice d'Elara Berthaud sur les chants de révolte du Zimbabwe les chimuranga songs du Zimbabwe où elle montre en fait qu'il existait des chants glorifiant les héros du Zimbabwe qui sont utilisés à la fois par des opposants au régime raciste de la Rhodesie et aussi par les soldats rhodésiens qui en fait peuvent être aussi moqués par ces mêmes chants ce qui montre qu'un même chant peut avoir une compréhension polysémique est utilisé par des acteurs en situation opposée et que là on est sur des conflits d'usage elle prend l'exemple d'une chanson intitulée Clumsy Soldiers Boots et qui a été utilisée par l'armée rhodésienne et qui le diffusait depuis ses hélicoptères pour se moquer des soldats du fonds patriotique qui cherchaient donc leur libération et qui eux étaient obligés de circuler à pied dans les champs et dans la boue et en fait ce chant avait été composé initialement afin de se moquer des soldats rhodésiens voilà donc on voit que les deux camps se sont appropriés le même champ pour des usages contrastés ça c'est une façon incarnée de voir les processus de décolonisation et voir que les indépendances ne sont pas forcément décolonisation et que dans le cas de la rhodésie il a fallu attendre en fait l'indépendance du Zimbabwe en 1980 alors dernier contrepoint peut-être pour dire finalement en creux que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette encyclopédie mais quelquefois on reste un peu sur sa fin c'est-à-dire qu'on a des articles extrêmement intéressants mais la source n'est pas forcément reproduite en annexe ou n'est pas citée ce qui fait qu'on se dit mais comment avoir accès à ces textes il faut penser que les enseignants ne sont pas des spécialistes de l'histoire n'ont pas forcément accès à toutes les ressources documentaires ou archivistiques qu'un certain nombre de sources ne sont pas publiées donc je prends un exemple celui d'un article remarquable d'Elara Berthaud sur Malam Abou chroniqueur Aoussa des empires africains et de la conquête coloniale alors là on est complètement dans le programme et elle s'appuie en fait sur des textes qu'elle a trouvés dans les archives de la SOAS donc elle trace bien tous ces textes on voit bien effectivement enfin elle arrive à peu près à situer l'auteur et qui il y a un premier manuscrit qui revient en fait sur la vie de Samori et Yves Persson qui a donc fait sa thèse sur Samori en fait ne connaissait pas cette chronique donc c'est vraiment un document très précieux et donc on attendrait quelques extraits quand même on serait vraiment très très heureux si on avait quelques extraits il y aurait d'autres exemples de ce type donc on reste un petit peu sur sa fin quelquefois une encyclopédie qui parle des sources c'est formidable pour des enseignants d'histoire et qui travaillent sur les traces c'est remarquable mais quelquefois la demande ce serait est-ce que vous pourriez compléter la publication par des renvois qui soient accessibles alors quand les textes sont édités facilement disponibles la question ne se pose pas mais il y a des textes ou des documents qui ne sont pas si accessibles que ça donc s'il était possible peut-être d'aborder des compléments ce serait bien de penser à l'usage qui pourrait être fait effectivement en contexte scolaire et oui les illustrations aussi il y en a quelques-unes qui sont formidables les Crucifix Congo il y a deux photographies qui sont très bien voilà et donc dire que ce projet est vraiment essentiel effectivement on peut regretter que les programmes soient un peu fermés et trop occidentales ou centrés mais on peut penser aussi que l'inspection est quelquefois où ceux qui écrivent les programmes il n'y a pas que les inspecteurs se demandent toujours oui mais ouvrir les fenêtres des programmes d'histoire comment ? il faut pouvoir s'appuyer sur des documents sur effectivement des sources accessibles voilà donc je crois que continuer ce travail pourrait aider sans doute ceux qui décident des programmes à peut-être se lancer dans des des prescriptions un petit peu plus ouvertes et qui seraient quand même bien en cohérence avec notre époque quand même le XXIe siècle où nous sommes dans un monde hyper connecté où énormément de circulation se déploie et où nos élèves alors je parle de l'académie de Créteil sont des élèves effectivement voilà qui sont eux par leur histoire par leur trajectoire très souvent en connexion avec des mondes multiples et variés qui connaissent très très bien l'interculturalité qui sont des artistes de l'interculturalité et donc qui seraient particulièrement intéressés et très ouverts à cette ouverture des programmes et c'est une ouverture qui pourrait toucher aussi des élèves d'autres académies peut-être moins ouvertes sur l'interculturalité mais au XXIe siècle ce serait vraiment une oeuvre civique que de faire cette ouverture des programmes puisque évidemment la fonction de l'histoire scolaire n'est pas de former des historiens ou de futurs historiens mais des citoyens actifs comprenant le monde dans lequel ils s'insèrent voilà donc on serait joué à ce titre qu'il y ait une suite et qui intègre notamment l'Empire ottoman parce que là il y a deux entrées possibles en cinquième et en première donc on serait ravis d'avoir des documents et des sources sur l'Empire ottoman voilà merci oui pour poursuivre ce que vient de dire Madame de Surmain en effet en effet nos élèves il faut bien réaliser ça c'est que ce sont des gens enfin ce sont des jeunes extrêmement curieux ils sont vraiment avides de savoir ce qu'ils aiment c'est véritablement s'immerger dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas ils aiment l'inconnu ils aiment l'effet de découverte quelque chose dont ils ont déjà vaguement entendu parler quelque chose qu'ils connaissent même de très loin va moins les captiver je pense par exemple à l'Empire romain on parle ailleurs de l'Empire romain bon ils ont déjà entendu parler vaguement de Jules César d'Auguste c'est quelque chose de lointain mais qui leur dit quelque chose parlez-leur de mettons de Xinxi Wangdi le premier empereur chinois ils ne connaissent absolument pas et ils vont justement être fascinés par cet inconnu donc effectivement des sources plus abordables enfin des sources si possible abordables pour des élèves car on parle là d'élèves de 6ème qui ont 11 ans qui ont un niveau de vocabulaire qui n'est pas le nôtre et qui est même parfois en retard par rapport à celui qu'on pourrait attendre de jeunes de cet âge il y a cette réalité aussi pourrait permettre de d'intéresser les élèves à l'ailleurs à ce monde extérieur qu'ils ne connaissent pas nécessairement ah oui à ce propos oui donc en effet oui j'ai lu alors pour ma part je suis enseignant de classe de 6ème et de 5ème les éléments que j'ai relevés dans cet ouvrage qui sont le plus le plus adapté au programme que j'ai sont ceux portant sur la Chine car en 6ème on doit étudier la Chine des Hanes et ceux portant sur le monde arabo-musulman entre disons sur du 7ème siècle jusqu'au jusqu'à l'an 1000 approximativement car c'est au programme de 5ème j'ai pu relever des plusieurs plusieurs choses intéressantes qui viennent véritablement compléter les ouvrages de base sur lesquels on se réfère par exemple pour la Chine des Hanes je me réfère beaucoup au monde chinois de Jacques Gernet et j'ai trouvé dans cet ouvrage un complément je pense notamment un article sur la numismatique chinoise qui m'a beaucoup intéressé donner une photographie d'une pièce chinoise à un élève de 6ème je peux vous assurer qu'il va se poser mille et une questions et il va vous les poser ces mille et une questions donc du coup vous arrivez véritablement à les stimuler à les mettre au travail à partir de ce genre de documents concernant l'impérable j'ai un peu moins regardé je vous l'avoue et puis et puis voilà c'est vrai qu'on peut regretter en tant qu'indianiste que l'un des Guptas ait disparu des forums de 6ème ça a été bon il n'y a plus de choix maintenant c'est les Hanes non je me demandais s'il n'y avait pas aussi des fois des entrées possibles hors programme non on ne va pas inciter les enseignants à faire du hors programme mais dans des projets élèves je ne sais pas ou dans les TPE ou ce genre de choses est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de sortir un petit peu des programmes justement européano-centrés d'histoire alors s'il y a en effet dans les TPE il y a cette possibilité les TPE pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est pour qui ça fait un peu trop longtemps ce sont des travaux pratiques encadrés que l'on met en place en première et qui sont l'occasion de proposer aux élèves de travailler en groupe ou généralement des groupes de trois sur un sujet un sujet extrêmement large mais qui doit se référer à deux matières on peut par exemple croiser mettons les mathématiques et l'histoire et donc il va être question de s'intéresser à un mathématicien célèbre mettons Kepler et donc de voir en quoi les recherches de Kepler ont eu un impact historique mais aussi de leur permettre de développer quels sont les travaux de Kepler et donc il y a un intérêt à la fois pour les mathématiques et pour l'histoire et ça peut être l'occasion justement de s'intéresser à des mondes non européens mettons le Japon on parlait tout à l'heure de la littérature à l'époque des femmes enfin de la littérature des femmes aristocratiques à l'époque on pourrait s'intéresser justement sur un travail croisé entre histoire et littérature sur cet aspect là c'est possible mais ça reste encore une fois limité et on a aussi un autre paramètre qui nous limite énormément hélas il est bête mais c'est le temps on n'a pas le temps nous avons un programme il est défini on est très limité d'autant que on sait tous qu'une heure ne dure pas réellement une heure entre l'entrée en classe le fait de devoir parfois jouer un petit peu aux gendarmes c'est une réalité aussi on perd vite du temps et donc on ne peut pas faire faire aux élèves tout ce qu'on voudrait savoir on ne peut pas leur permettre d'avoir un savoir encyclopédie ce qu'il faut c'est vraiment balayer au maximum un maximum de choses pour leur permettre d'avoir déjà un minimum de culture et un minimum de sensibilité et de curiosité intellectuelle en espérant que eux l'enrichiront par eux-mêmes par diverses expériences des visites au musée en regardant des films en lisant des livres bref en cherchant par eux-mêmes excusez-moi j'avais quelque chose à dire et puis je crois que je suis un petit peu fatiguée et du coup je suis en train d'oublier ce que je voulais dire oui ça y est c'est revenu en fait c'était sur les questions de l'histoire nationale parce que ça faisait un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure et on pourrait aussi élargir un petit peu la question de l'enseignement scolaire au monde entier finalement la façon dont on enseigne l'histoire aux enfants partout et à quel point c'est en général tout à fait centré sur les histoires nationales avec peu de place finalement pour ce dont on parle l'histoire globale l'histoire connectée enfin toutes ces choses-là et c'est vrai qu'on s'en plaint en France mais peut-être que on n'est pas les plus mal lotis je ne sais pas par rapport à d'autres pays j'ai une remarque à faire si vous me permettez on parlait tout à l'heure du Japon et de l'historiographie japonienne alors qu'il y ait des historiens japonais qui s'intéressent à une histoire plus globale soit j'y crois parfaitement mais par contre il n'empêche que et ça je tiens ça d'un ami qui a fait des études au Japon les programmes scolaires du secondaire au Japon occultent énormément de choses des facettes qu'ils ont sombres de l'histoire du Japon je pense notamment au massacre de Tonkin pendant la seconde guerre mondiale qui voilà qui masque totalement cet aspect là qui masque les crimes de guerre les femmes de réconfort philippines et coréennes dans les camps tout ça le gouvernement japonais qui fait les programmes n'en parle pas la France a quand même ce côté on va dire un petit peu plus avancé dans la mesure où elle l'ose quand même mettre le doigt sur la colonisation et sur les les tortures en Algérie oui bien sûr sur surtout sur la rafle du Veldiv elle l'ose quand même déjà mettre le doigt bon elle appuie pas trop mais elle ose quand même montrer montrer la tare allez-y je vous en prie allez-y mais vous avez toutes sortes que ça moi j'ai j'ai vu les manuels japonais vendus en librairie je ne sais pas ce que ça donne dans la pratique des enseignants mais où les massacres dont vous parlez les femmes de réconfort etc. sont mises clairement les problématiques dans les années 90 ça se passe pas comme ça ça se passe pas comme ça au japon c'est pas si simple c'est pas si simple j'ai un peu travaillé là-dessus il y a une corrégion il y a une corrégion sur les manières scolaires dans quelque pays que ce soit cela dit on parle des manuels scolaires il y a aussi une différence entre ce que contient le manuel et ce que va faire l'enseignant il y a aussi il y a aussi le choix du manuel éditorial qui présente un certain nombre de manuels choix qui sont faits par les établissements scolaires et par les enseignants bon et ensuite vous avez la manière effectivement de commenter et d'utiliser le manuel moi-même j'ai été enfin enseignant dans le secondaire j'aurais bien ce qu'on peut faire dire et pas dire un manuel scolaire donc c'est pour ça qu'il faut faire attention surtout qu'au Japon il y a eu des controverses encore une fois entre japonologues entre ceux qui disaient ce que vous dites et d'autres qui disaient non non c'est pas si simple que ça voilà j'ai eu une école je vais parler du Japon de ces tentatives qui sont faites donc historiens coréens chinois et japonais pour faire des manuels communs comme on a pu le faire entre la France et l'Allemagne pour faire des manuels d'histoire commun sur certaines parties sensibles donc vous avez tout dans les manuels scolaires du Japon et vous avez même ces tentatives totalement irénistes où on prend donc des commissions métisses d'historiens et où on les fait travailler ensemble pour produire une histoire donc sur lesquelles toutes ces questions-là sont abordées et de manière objective puisqu'à partir de trois points de vue donc il faut faire attention quand on parle de ça peut-être pour donner un petit signal optimiste et une petite lueur quand on regarde le discours de l'institution scolaire sur l'historiographie on voit que des notions comme histoire globale histoire connectée font partie du discours ils sont vraiment intégrés avec une injonction effectivement une préconisation d'avoir des approches d'histoire globale et connectée alors parfois c'est un peu compliqué de les mettre en oeuvre parce qu'on a effectivement ces chapeaux introductifs qui se placent sous les auspices de l'historiographie considérée comme la plus avancée la plus récente et qui doit être soutenue par l'institution scolaire et puis quand on voit le détail des programmes on se dit oui c'est un petit peu compliqué à mettre en oeuvre mais ça veut dire qu'il y a une ouverture en tout cas une ouverture d'esprit et une possible réception positive à des propositions effectivement d'ouverture de programmes mais je crois que l'inquiétude elle vient beaucoup des représentations peut-être l'inquiétude vis-à-vis de questions qui seraient sensibles et puis en même temps on sait bien qu'on peut aborder en classe des questions dites socialement vives ça se travaille et justement les enseignants d'histoire sont bien dans le rôle quand ils abordent ces questions-là et qu'ils font de l'histoire et qu'ils promeuvent un devoir d'histoire peut-être même plus qu'un devoir de mémoire ils font bien la distinction mais il me semble effectivement que des ouvrages des publications qui permettent de mettre à disposition d'un grand public des sources des travaux de la recherche de qualité qui soient accessibles ça ne peut être que des éléments qui favorisent l'évolution des programmes voilà quand l'Afrique était au programme il y a eu un certain de commentaires en disant oui mais c'est difficile à traiter parce qu'on manque de ressources de manuels non pas scolaires mais de manuels c'est-à-dire d'ouvrages d'histoire accessibles qui permettent effectivement d'étayer la pratique d'enseignement des enseignants qui ne sont pas des spécialistes et c'est normal alors il y a toute une série de publications à l'époque qui ont eu lieu évidemment la documentation photographique et puis d'autres ouvrages mais je pense qu'effectivement essayer de faire un lien entre l'encyclopédie des historiographies et une doc photo bien ciblée c'est un moyen d'assurer un débouché à toute une production historique et de la mettre effectivement de la rendre accessible voilà donc je pense que la question que vous êtes posée sur la diffusion effectivement de cette encyclopédie c'est une question absolument essentielle et qui effectivement on espère qu'il y aura des développements voilà on continue l'encyclopédie ? le forme vous voulez dire utiliser l'encyclopédie pour la donner à des élèves ? oui comme expérience bon j'ai pas d'idée là alors ça vous parle allez-y alors bon déjà si on les fait tomber là-dessus la première chose que vous allez avoir c'est monsieur madame je comprends pas parce que le principal problème qui va se poser ça va tout simplement être le niveau de langue ça ça va déjà être la première barrière supposons que l'on ait un public qui vienne d'une classe supérieure qui soit vraiment qui est vraiment un niveau culturel et linguistique assez avancé il y aurait peut-être possibilité de les faire travailler dessus et de leur demander comment est-ce qu'on regarde oui comment enfin la question qu'on pose toujours à nos élèves c'est toujours la même c'est on leur donne les documents on leur dit qu'est-ce que nous apprennent ces documents qu'est-ce que vous comprenez avec ces documents et c'est eux d'eux-mêmes qui vont se poser des questions donc la question on peut toujours mais là là où ils vont je pense déjà être curieux ce qu'ils vont dire mais attendez ça ils vont je pense qu'ils vont le faire le rapport entre la source et l'ouvrage scientifique donc déjà ils vont rien dire mais ça ça n'a pas été créé à l'époque qu'on étudie première chose donc qu'est-ce que alors qui a écrit ça qu'est-ce que ça nous dit et pourquoi est-ce qu'on écrit ça et donc il y a la possibilité de les faire travailler là-dessus en effet mais ça reste quand même quelque chose d'assez 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 limité il faut être honnête et puis il y a aussi la question de la longueur on peut leur donner des extraits mais c'est quelque chose c'est quelque chose un peu compliqué disons que c'est une encyclopédie des historiographies alors évidemment c'est une approche historiographique large on va dire effectivement il y a des historiens des anthropologues qui ont écrit mais on est quand même sur un registre d'écriture scientifique et historiographique donc de discours à propos d'eux de présentation de sources donc c'est une approche déjà quand même assez spécialisée alors que l'enjeu l'objectif du cours d'histoire va être effectivement de construire des savoirs sur une thématique donnée voilà donc ça peut être intéressant peut-être moi je crois que l'article l'article sur les cartes effectivement en Polynésie ça c'est quelque chose à mon avis il n'est pas très long il est illustré c'est quelque chose qui peut être à mon avis travaillé en approfondissement il faut quand même voir que les questions à traiter c'est à traiter en 3 heures 8 heures voilà donc ça passe extrêmement rapidement et que le rapport au texte et à la source d'une façon plus générale c'est un rapport extrêmement bref en fait voilà là on serait sur effectivement un approfondissement avec des élèves un peu intéressés motivés puis ça peut créer de la motivation un programme de spécialité en première année oui en première alors il y a effectivement maintenant en première et en terminale vous savez qu'il n'y a plus de section il y a un tronc commun et des spécialités bon bah le programme de spécialité en histoire-géographie géopolitique et sciences politiques c'est un programme extrêmement contemporain avec quelques mises en perspective historiques sur certains points par exemple l'empire ottoman là il y aura une mise en perspective sur l'empire ottoman mais autour de la notion de puissance d'empire la Chine avec la notion de puissance toujours et les nouvelles routes de la soie ça ça peut être très intéressant à travailler mais oui c'est aussi quelque chose que je n'ai pas pris mais je pense que ça cette approche on ne peut pas la faire avec un public de collégiens et il faut la faire plutôt avec un public de lycéens voilà encore une fois ça dépend du substrat excusez-moi madame avait levé la main oui allez-y d'abord je suis ravie d'entendre que le texte de Toubaïa suscite autant d'intérêt pour un public très large et ça a dit apparemment ça a dû intéresser aussi les élèves des collèges et des lycées moi je suis ravie dans le travail de nos recherches je me trouve énormément ce qu'on appelle dans notre convention la médiation la médiation pour moi c'est très très important de pouvoir mettre à bout de position le résultat de nos recherches à un public le plus large possible parce que c'est très bien de discuter un socialisme mais voilà évidemment je trouve vraiment très intéressant d'avoir justement le miroir dans d'autres publics et donc à ce sujet comme vous disiez que le texte de Toubaïa pourrait être vraiment utilisé dans par les professeurs j'aimerais dire ça m'intéressait de savoir à partir de ce texte quels sont les thèmes ou quels sont les questions que vous allez pouvoir aborder avec les élèves je pense que ce serait vraiment intéressant si vous voulez rester en contact effectivement parce que l'ISPE de Créteil s'occupe aussi de la formation des enseignants professionnels nous on est dans la filière générale mais on a des collègues qui s'occupent de la formation donc des enseignants de lettres histoire ou de langue histoire géographie excellent et donc il y a des stages de formation continue et avec des enseignants donc titulaires il y a la formation initiale des jeunes enseignants stagiaires mais aussi de la formation continue et effectivement les formats qui fonctionnent très très bien en histoire il y en a d'autres bien sûr mais un format qui fonctionne bien c'est des interventions de spécialistes d'un domaine voilà donc on invite souvent une espèce de telle ou telle question et puis ensuite un travail avec le groupe des stagiaires sur effectivement qu'est-ce qu'on peut envisager très concrètement comme situation d'apprentissage à partir de telle thématique à partir de telle source et à ce moment-là on demande aux spécialistes sans fictifique d'apporter quelques sources quelques documents textes cartes ou iconographies etc alors dans le cadre du programme de lycée de seconde professionnelle c'est ce que j'étais en train de rechercher c'est une question qui est abordée dans le deuxième thème voyage et découverte 16e-18e et donc on peut travailler sur James Cook et l'exploration du Pacifique on montre que les découvertes outre à des motifs économiques et géopolitiques répondent surtout au 18e siècle à une nouvelle soif de connaissances des européens notamment pour les terres les hommes la faune et la flore des nouveaux mondes alors ça c'est la prescription du programme on peut la commenter donc là il y a un focus sur la soif de connaissances qui explique le monde comme c'est bien connu voilà alors là ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même une source exceptionnelle et qu'on peut la notice permet effectivement votre notice permet de reconstituer les conditions de production de cette source de montrer le croisement des regards donc là ça première vue moi je dirais il y a tout un travail à faire de prise de connaissance du texte alors qui sont les acteurs reconstituer l'histoire qu'est-ce qui s'est passé peut-être faire travailler des élèves en groupe sur exposer le point de vue de Cooke le point de vue effectivement des personnes avec qui il a travaillé quelles sont les représentations des uns et des autres et comment on arrive à cette représentation finale et qui en fait fait référence à d'autres représentations initiales et qui ont été groupées retravaillées pour arriver à cette représentation finale donc là c'est un travail d'enquête à mener c'est un véritable travail de fin lignée pour arriver à travailler cette source et l'expérience justement des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet est intéressante parce qu'eux aussi ont fait ce travail de reconstitution de la production de cette source voilà il y a toujours cette métaphore de l'élève est un apprenti historien donc lui aussi il va alors dans un cadre qui est un peu artificiel qui est très préparé cloisonné déterminé puis on importe les données mais il va reproduire le travail de l'historien enquêteur dans les archives donc on peut travailler avec ce genre d'imitation relative de la démarche de l'historien mais oui on prendra vos coordonnées pour le prochain stage avec grand plaisir le travail comparé surtout sur des questions extra-européennes est extrêmement intéressant justement proposer une source européenne et une source non-européenne et voir quelle est la variation du discours c'est vraiment quelque chose auquel on est attaché pour ces questions-là surtout sur les questions de la colonisation et de l'expansion occidentale monsieur je pense que c'est ça le problème parce qu'il a un côté un peu obscur dans le paradigme général c'est-à-dire l'histoire et la topographie des sujets qui font l'histoire alors ça c'est très intéressant mais quand j'entends des spécifiques régionales nationales dont on veut donc il y a une topographie spécifique à chaque ère régionale qui après est organisée en pays et en état mais comment on résout le problème le problème de génération et pour cette implicite que je vais dire après c'est que pour compenser un peu l'ethnocentrisme du point de vue on va associer d'autres points de vue de manière qui les deux choses éventent de l'esprit de l'église pour les autres mais c'est pas suffisant pourquoi c'est pas suffisant parce que en Italie quand j'ai l'éclos il nous racontait l'histoire fasciste car après il y avait la richie et le problème c'est que chacun doit connaître aussi l'histoire de son propre pays et pas la disons la réfléchir seulement interne il n'y a pas un autre de notre pays qui ne veut pas me faire la critique je ne peux pas réfléchir à l'histoire de mon peuple la question du nationalisme est très importante parce que Gamyshine parlait d'une culture sociale nationale alors ça implique la question de la souveraineté c'est-à-dire du pouvoir politique dans un espace géographique la question qui posait après la musique c'était non à l'histoire chauviniste et oui à l'histoire problématique alors pourquoi pas en Italie on ne peut pas faire les italiennes même d'abord une histoire le nationalisme c'est pas le chauvinisme alors malheureusement les deux choses se sont assimilées l'une à l'autre mais on peut faire l'histoire de l'Italie et de la France en termes problématiques et il y a énormément de sujets par exemple la relation campagne-vile la relation par exemple échelle musicale entre le Japon et l'Autriche on peut faire une relation entre l'échelle et la syntaxe entre deux langues mais les langues ils naissent et se forment dans un espace historique et culturel propre sinon c'est qu'on les délivre on est un peu comme on peut dire la mondialisation et c'est très intéressant mais tel qu'il est la mondialisation c'est aussi disons une espèce de domination de certains pays avec leurs cultures leurs moyens puissants internet et tout ça sur d'autres pays alors il faut écrire la question nationale qui n'est pas forcément égale à chauvinisme et après il faut connaître pas seulement l'histoire problématique nationale mais il faut connaître l'histoire problématique internationale d'un exemple le système scolaire à Vienne au 1800 et le système scolaire en France au 1800 ça ça nous mène à comprendre les problématiques spécifiques des deux pays et qu'est-ce qu'après ont été les conséquences à partir du système scolaire pour aussi l'organisation politique et l'histoire politique des deux pays sinon on reste prisonnier du paradigme de Foucault nous on parle et à qui on parle mais c'est pas comme ça on peut être éthique de la position dans laquelle on parle nous-mêmes pour problématiser notre propre position alors je suis en accord avec vous d'ailleurs c'est une reproche qu'on pourrait faire à l'encyclopédie elle-même car quand on regarde elle expose les mondes non-européens en laissant l'Europe de côté alors tout à l'heure on disait que c'était peut-être une possibilité pour de s'affranchir un petit peu du côté décoratif des des études extra-européennes ça dit il faut bien comprendre une chose c'est que quand on a des élèves certains sont véritablement je n'irai peut-être pas jusqu'à dire vierges de connaissances mais pauvres en connaissances et il y a une position vis-à-vis du gouvernement vis-à-vis du ministère qui est de dire il faut d'abord que nos élèves connaissent notre histoire avant de connaître l'histoire au sens large c'est une position qui se discute ça je suis entièrement d'accord aussi mais il y a cette position de vouloir leur intégrer le fait qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en soyez là et après on se demande ce qui s'est passé autour le seul moment en réalité où on aborde une histoire véritablement humaine où on rompt toute notion de frontière toute notion d'état elle apparaît dans le programme de sixième et elle s'intéresse à une période qui n'est pas historique mais qui est préhistorique c'est au moment où on parle des biens de la longue histoire de l'humanité c'est-à-dire du paléolithique et du néolithique et de l'invention des premiers états des premières écritures c'est durant ce programme-là justement qu'on s'intéresse vraiment à une histoire humaine mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à une histoire humaine à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire une histoire véritablement locale nationale car il n'y a pas de nation par définition maintenant essayer de faire une histoire universelle humaine sur des périodes mettons le Moyen-Âge ça pourrait être intéressant mais c'est quelque chose qui est qui est très compliqué d'autant que ça dépend si on a une approche nomothétique ou idéographique une approche idéographique viendra rompre ce schéma une approche nomothétique viendra plutôt la rassembler mais l'approche nomothétique va gommer les différences et risque aussi de de troubler quelque part l'élève et de fausser le regard j'y lisais récemment un livre de Pierre-François Suéry sur le Japon médiéval le monde à l'envers et c'est une réédition de 2013 dans cette réédition il a écrit un dernier chapitre le chapitre 13 dans lequel justement il questionne la comparaison entre le Moyen-Âge japonais et le Moyen-Âge occidental et dans cette comparaison justement il dit quelque chose et ça renvoie à ce que vous disiez on compare toujours le Japon par rapport à l'Occident et ce que les Japonais font eux-mêmes le mot japonais pour dire Moyen-Âge Chusei je ne sais pas si je prononce très bien a été inventé en 1906 par un universitaire de Kyoto qui voulait en fait faire correspondre la périodisation médiévale enfin la périodisation japonaise avec la périodisation européenne pour légitimer le Japon dans son expansion coloniale etc. du coup justement dans ce chapitre Pierre-François Suéry nous dit on pense toujours enfin on se calque toujours sur le regard européen mais on n'essaie jamais de calquer le regard des autres sur le regard des européens et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous paraître un peu contre-intuitif mais il prend un exemple très bête il dit toujours on dit toujours les samouraïs sont comme les chevaliers occidentaux mais on ne dit jamais l'inverse on ne dit jamais les chevaliers occidentaux sont comme les samouraïs et donc ça renvoie à votre question quand vous disiez qu'il faut qu'on vous dit qu'il faut justement savoir se critiquer par rapport à son propre regard je suis entièrement d'accord à vous mais ça c'est quelque chose à mettre en place avec des élèves qui ont de 11 à 18 ans qui est quand même une approche qui est particulièrement difficile et c'est pour ça que le ministère je pense adopte cette posture d'avoir d'abord un regard nationaliste c'est vrai il faut le dire avant d'avoir un regard beaucoup plus large beaucoup plus englobant je ne sais pas si on peut dire nationaliste exactement mais effectivement on sent que l'entrée nationale ou européenne effectivement est importante mais je crois que ce que ça soulève c'est peut-être une ambiguïté quelque chose dont on ne va peut-être pas assez parler c'est quelle est la finalité de l'enseignement de l'histoire à l'école ce n'est pas la même finalité que celle que poursuivent des chercheurs en histoire c'est vrai la finalité de l'enseignement de l'histoire à l'école c'est de former des citoyens actifs et donc l'État puisque les programmes sont encore décidés au niveau national et pas régional l'État sélectionne sélectionne effectivement certaines thématiques certaines entrées dans le passé pour effectivement constituer un bagage pour des futurs citoyens actifs et donc il n'a pas de visée complète encyclopédie pour le coup dans cette connaissance du passé il n'a pas non plus pour visée pour objectif de former de futurs historiens mais de donner un bagage utile à des citoyens actifs et là effectivement c'est les programmes extrêmement politiques en fait qui représentent le projet d'une nation pour les élèves de ces classes puisqu'on a des programmes nationaux encore il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce que dit madame de Surmain c'est écrit en mot propre dans la lettre de rentrée du ministre vous pouvez lire la lettre de Michel Blanquer de la rentrée elle est disponible sur internet sur le site éducation.gouv.fr il dit très clairement que le but de l'école ce n'est pas de former des chercheurs ce n'est pas de former des intellectuels c'est le but de former des citoyens pensants et individuels c'est-à-dire des gens qui vont être capables de réfléchir par eux-mêmes qui vont être capables de porter un regard critique sur ce qu'on leur sort au final on les fait travailler sur des documents on leur apprend l'Empire romain la démocratie grecque tout ça c'est très intéressant mais ce qu'on veut surtout c'est leur apprendre à réfléchir aux documents qu'on leur donne leur apprendre à se questionner qui l'a écrit quand il l'a écrit pourquoi est-ce qu'il l'a écrit vers à qui étaient les destinataires on veut vraiment qu'ils se questionnent là-dessus parce que ces questions qu'ils vont se poser sur ces documents-là ce sont des questions que plus tard du moins on espère ils se poseront quand ils entendront ou quand ils liront une information quelconque dans un journal à la télévision à la radio c'est aussi c'est ça véritablement oui c'est ça c'est le regard le regard critique j'espère que je répondais à votre question par contre monsieur parce que du coup on a un peu divergé c'est bien de finir par des questions de toute façon je crois que là on va conclure cet après-midi alors peut-être un petit mot de conclusion que chacun d'entre nous peut non ? je ne sais pas je ne sais pas moi j'avais juste envie de reprendre la formulation de Jean-Yves Lacoste que je crois c'est un général qui dans les années 70 disait que la géographie ça servait à faire la guerre alors je dirais que l'histoire aussi qui ne s'inquiète pas que les historiens aussi servent à faire la guerre mais que cette journée a quand même montré que en mettant donc à la même table des spécialistes de divers horizons parlant diverses langues donc évoquant divers mondes nous avons réussi à prouver que malgré tout l'histoire ça sert aussi à faire la paix et donc je sais que je ne sais pas si Anne et Eric me suivent il y a le mot humaniste dans l'une des deux introductions générales de l'encyclopédie nous disons que ce projet a une vertu humaniste avec tout le flou et le caractère polysémique du terme mais dans l'humanisme il y a aussi pacifisme et voilà je trouve qu'aujourd'hui on a illustré le fait qu'on pouvait se mettre tous ensemble à parler du monde et voilà l'histoire ça sert aussi à faire la paix bon bah écoutez je crois qu'on va se terminer sur cette sur cette belle intention et puis on était tous très heureux d'être ensemble aujourd'hui effectivement en présentiel avec ce terme atroce qu'on emploie maintenant sans arrêt et nous bon en tant qu'universitaire on est en distanciel la plupart du temps c'est absolument horrible et on espère bien que bientôt on reviendra tous à pouvoir discuter comme on a fait aujourd'hui plus souvent et en permanence même voilà merci beaucoup merci à tous merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?